Alors ici on va mouler une petite sculpture d'un cheval ailé en trois parties avec un insert souple. On a mis des petites bordures en argile pour couler l'insert qui se situe entre les deux ailes. Voilà, ça va être une petite partie mobile réalisée en RTV Silico, notre résistance. On a catalysé avec le catalyseur standard à 5%. Voilà, coulé, on retire l'argile et on va maintenant préparer un moule en deux parties. Donc on va faire la portée en argile qui va séparer la pièce en deux parties. Ici on fait un repère tout autour. On fait un moule en coulée sous chape, donc on protège le modèle avec une feuille d'aluminium, papier d'alu. On recouvre d'une couche uniforme d'argile, environ 7 à 8 mm d'épaisseur. Voilà, c'est un travail qui doit être réalisé avec soin. La couche doit être parfaitement uniforme. Il ne doit pas y avoir de faiblesse dans cette couche d'argile. On a mis un morceau de carton à la base. On lisse ici avec de l'eau et on va faire dessus une chape de plâtre. Un petit rebord tout autour. On pose la tige de coulée en argile. Et la chape de plâtre. Alors on va préparer un plâtre molde à 3. Appliqué au pinceau, une première couche. Puis ensuite on va tremper les morceaux de tissu de renfort. Donc tissu de verre de renfort, tissu de renfort pour plâtre. Tremper dans le plâtre et poser sur la préparation. Alors il s'agit de petits morceaux de tissu qu'on a découpés. Tremper dans l'eau pour les humidifier et bien essorer. Puis ensuite tremper dans le plâtre. Poser dessus, découper. On extrait ensuite cette préparation. On retire l'argile qui est à l'intérieur de la chape. On reforme le plan de joint parfaitement. On va graisser la chape avec un petit peu de vaseline. Puis la remettre en place. Faire l'étanchéité. Voilà, on fait le repère ici tout autour dans l'argile. On perce des évents. Donc tout petit trou sur les parties hautes. On talque. Et on remet en place la chape. On vient maintenant. On a fait l'étanchéité avec une bande plâtrée. Et on coule le RTV silicone haute résistance. Catalysé avec 5% de catalyseur standard. On a bouché les évents au fur et à mesure de la remontée du silicone. On retournait l'ensemble. Nettoyer, retirer l'argile. Et on recommence les mêmes opérations. Donc pour la deuxième partie du moule. On protège avec l'aluminium. On pose la couche d'argile. On va poser la tige de coulée. Ici le lissage. Avant de faire la deuxième chape, on va mettre de l'eau savonneuse sur la portée en plâtre. Pour éviter que le plâtre de la deuxième partie colle sur la première. Voilà. Ici la deuxième chape de plâtre. La première couche de plâtre. Puis le tissu trempé dans le plâtre. Après on va détourer au cutter pour avoir un plan de joint bien propre. Puis on pourra passer au démoulage de la deuxième chape. Voilà. On a démoulé la deuxième chape. Nettoyer cette chape. Remis en place. Faire l'étanchéité avec une bande plâtrée. Et on va couler la deuxième membrane. Donc après avoir talqué bien sûr le plan de joint. Voilà. La pose du joint d'étanchéité. Et on a coulé la deuxième membrane. Ici on passe au démoulage. Donc on extrait les deux chape. Puis on débarrasse le modèle de ces membranes de silicone. Il suffit de tirer dans les sens opposés. Si on a bien talqué le silicone. Il se démoule parfaitement. Voilà la première partie. La deuxième. Et puis l'insert souple. Qui va retrouver sa place à l'intérieur du bout.